Il est assez gros, mais... Il est très joli à côté. Criquet, blattes, grillons. Mais bon, les grillons, c'est trop petit. Il est beau, oui. Celui-là, il est super beau. Il a ses couleurs. Mais ça devient plus gros que ça, normalement, non ? Non, il ne grossit pas beaucoup plus. C'est en fonction de son... Non, non, c'est cette espèce-là. Mais après, il y en a qui font 60 cm sans la queue. Celui-là, il n'est pas avant, c'est ça ? Non, celui-là, il n'y a pas besoin d'être capacitaire. Oui, oui. Mais il faut de la place, quoi. Ceux-là, en général, je les vends plutôt dans les terrains en PVC, mais ça coûte moins cher. Là, ça vaut 5 000 €. Un terrain en PVC équipé, ça vaut 1 000 €. Mais il n'y a pas toutes les plantes, il n'y a pas toute la déco. Mais il y a tout le matériel pour que ça tienne. Il y a un scotch au fond. Il faut un truc d'un mètre 30, un mètre 40 de haut. Mais en plus, on ne peut les mettre que tout seul. On ne peut pas mettre deux mâles. Et ceux-là, ils se battent tout le temps. Là, cette espèce-là, on peut l'avoir sans certificat de capacité. C'est une des trois espèces qu'on peut avoir sans être capacitaire. Ça vaut entre 180 et 380. Ça dépend de la taille. Plus ils sont jeunes, plus ils sont délicats. Et surtout, ils n'ont pas leur couleur. Parce que jeunes, ils sont marrons. C'est joli, hein ? Il arrive d'où, lui, alors ? Là, il arrive d'Allemagne. C'est un élevage en Allemagne, mais originaire, c'est de Madagascar. De toute façon, 80% des caméléons, c'est de Madagascar. Il y en a un peu en Tanzanie. Pas la pause, là. Non, je vais enlever la vie. C'est avec le refait, c'est pas terrible. On va mettre la vitesse d'un peu. La vitesse d'un peu en plus. S'il y a deux, c'est avec un peu. Bien. Sous-titrage FR ?